Ok, tu as le déhanché du zouk, c'est cool ! Tu as un déhanché plus sec pour des trucs plus dynamiques, tu as un déhanché plus chaloupé pour des trucs plus doux, bien ! Et si on rajoutait encore dans le corps ? Oui, on va aller sur le haut du corps. Alors je vais te donner un petit exercice très simple. Je l'ai donné pour la salsa, je l'ai donné pour celui-là. C'est simple, tu vas bouger le buste. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te tenir droit et dans l'idée, on va essayer d'aller caler le buste sous les épaules. Si tu n'y arrives pas, tu ne fais que lever l'épaule, une puis l'autre. Mais si tu y arrives, tu vas caler le buste sous les épaules, dans l'image, d'accord ? Tu sais, tu passes en dessous. Ah, tu fais un côté puis l'autre, un côté puis l'autre. Bien ! Ce que tu vas faire, c'est que quand tu cales le buste sous une épaule, tu te rends compte qu'il y a une épaule qui se lève pour laisser passer le buste. Tu vas plier le même genou. Je la refais. Si j'envoie mon buste à droite, l'épaule droite se lève et je vais plier le genou droit. J'aurai l'impression d'être étiré du côté droit et plié du côté gauche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah, ça marche bien ! Je pense à prendre le temps avec la hanche de passer d'un côté à l'autre, comme on a vu dans la vidéo numéro 2. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte que ce n'est pas simplement ta hanche qui va bouger, mais c'est tout le buste qui va suivre ton mouvement. Tu veux même en rajouter, tu peux même faire un petit rond d'épaule pour accompagner, mais là, c'est quand tu es vraiment à l'aise. Ça ne marche que sur des sons pas trop rapides, sur des sons zouklov qui sont très lents. En général, on réduit le mouvement par l'expression. Mais sur des sons pas trop rapides, ça passe. Essayons celui-là, par exemple. Tout au fond des océans, j'ai recherché ton reflet. Ah, tu te rends compte que ça passe bien sur un son comme ça ? Allez, je te laisse pratiquer. Déplace-toi et on se voit pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501